Salut Sagittaire, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au mois de mars pour vous en général en tout ce qui est professionnel, job, emploi et en amour sentimental. J'essaie de garder ça le plus général possible. Allez voir votre signe ascendant, signe lunaire, venus dans votre cœur du ciel. Les titres aussi, ça se peut que je m'adresse à des espions si ça ne résonne pas. Sinon, je fais des lectures privées, regardez dans le descriptif pour savoir comment me rejoindre. Et en ce moment, je fais un concours pour gagner des séances privées d'une heure par vidéoconférence. Super simple pour participer, il faut être abonné à la chaîne, faire des likes, laisser des commentaires. Je vais prendre tous les commentaires le 15 mars à 12h du Québec, tout est fermé. Je prends les commentaires, je mets ça dans random.org et c'est eux qui vont choisir le ou la gagnante. Bonne chance! Donc, on va aller voir ce qu'est-ce qu'il y a le mois de mars, vous réserve en général. Ok. Deux d'abord avec la roue de fortune. On va voir ce qu'est-ce qu'on a connu. Le nom de bâton, c'est s'attacher à quelque chose. Ouh, what? Hé, le roi de coupe, là, je peux-tu le dire? Il est très populaire aujourd'hui. Sacrément! Attends, on ne va pas finir ça comme ça. Tout va bien aller. C'est juste un mois dans l'année. Oh yeah! Fin de cycle! Fin de cycle. C'est pour ça que des fois, les fins de cycle, des fois, c'est un petit peu comme... J'ai l'impression ici qu'on parle de quelqu'un. Puis là, je sais que c'est le roi de coupe. Ce n'est pas un genre, c'est une énergie. Coupe, c'est sentimental, l'amour. Puis ça peut être aussi un patron qui est très sensible et qui ne parle pas de ses émotions. Ça fait que c'est un archétype. Il y avait une vérité cachée. Ce n'est pas parce que peut-être que vous n'avez pas posé les questions. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas investigué. Ce n'est pas parce que vous avez... Ce n'est pas de votre faute. Sors de votre contrôle. Il y avait vraiment quelque chose qui bloquait la bonne communication, qui bloquait la vérité, qui bloquait... Qu'est-ce que vous deviez entendre par rapport à quelqu'un? Ça, ça peut être un boss, comme je disais tantôt. Ça peut être aussi un amoureux. Ça peut être quelqu'un dans votre famille. Ça peut être un ami. Ça peut être dans le relationnel. Peu importe. Mais c'est quelqu'un qui est très proche de ses sentiments et qui a de la misère à en parler. Surtout à l'envers, c'est quelqu'un aussi qui est peut-être un peu déconnecté de ses sentiments. Parce qu'il ne connaît pas la vérité. Puis vous aussi, c'est la même vérité que vous avez appris en même temps. Je sais. C'est comme si... Je ne sais pas si la relation se termine. Parce qu'ici, il y a la carte du monde dans le résultat potentiel. La carte du monde, c'est la fin d'un cycle majeur pour commencer quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est la fin d'un cycle de vérité cachée mensongère? Vérité cachée, ça fait un petit peu menterie, là. Puis on recommence à neuf. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui sort de votre vie? Je pense que ça dépend de vous. Parce qu'avec le neuf de bâton, c'est quelqu'un à qui vous vous rattachiez beaucoup. C'est ça votre énergie. C'est comme si vous n'êtes pas capable de laisser partir. Ça fait très sentimental comme verbe, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui était dans votre vie. Ça peut être aussi... Peut-être que c'était un emploi que vous avez beaucoup aimé. Mais ça fait comme si je parlais de quelqu'un. Mais bon, j'essaie de garder ça quand même, général. Neuf de bâton, c'est vraiment ça. C'est le guerrier blessé qui revient au village. C'est toujours des exemples de village. Qui revient au village et qui est comme, oh my God, je ne lâche pas mon bâton. Je me suis battu... J'ai fait la guerre pour mon bâton. Je ne lâche pas. Puis avec ici, la roue de fortune. Ça ici, c'est une position d'aide ou d'obstacle. C'est vous qui allez décider si ça va vous aider ou ça ne va pas vous aider. C'est comme si vous allez peut-être apprendre une vérité. Que vous ne vouliez pas savoir, peut-être. Ou que vous n'attendiez pas. Il y a vraiment une nouvelle qui va s'en venir, qui va vous faire lâcher le bâton. C'est comme si, qu'est-ce que vous allez apprendre, vous allez faire comme, ok, je me suis rattachée à ça pendant des années peut-être. Peut-être des mois, plus que des jours. Ça, c'est clair que c'est des mois et des années. Puis que vous allez faire comme, ok, c'est peut-être plus pour moi. Peut-être que la vérité va amener une nouvelle couleur sur cette personne. Je ne sais pas si ça se dit. Je pense que ça va faire avancer les choses. Ici, on a les quatre signes. On a Scorpion. Attends, c'est quoi? Lion, Scorpion, Bélier, Verseau. Dans la route fortune. Je ne sais pas si ça a rapport par rapport à la personne, là. Mais résultat potentiel de Seeker à l'envers. Ça, c'est le Pagan. D'habitude, c'est à l'endroit. Puis c'est un tableau médiéval connu. Ça ici, c'est le 3D. Ça ici, c'est le 5D. C'est qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait de la vraie vie? On va chercher la vérité ailleurs. Puis c'est à l'envers. À côté du monde. Je ne sais pas. J'ai l'impression, soit que la vérité cache d'autres vérités. La vérité que vous ne savez pas cache d'autres mensonges. Puis à quelque part, j'ai l'impression que vous allez peut-être lâcher le... Vous allez faire comme aucun nom. Trop compliqué. Trop chiant. Même si on ne parle pas de quelqu'un. Si on parle d'une situation, c'est comme... Il y a comme plein de couches, là. Il y a comme l'oignon, là. Puis il y a eu 10 000 coupes. Non. Puis à quelque part, je pense que c'est ça. Ça va vous arrêter dans votre élan. Parce que The Seeker, c'est la personne de qui je parle. C'est vous, là. La personne que je tire. Qui est à l'envers. Fait que vous allez... Seeker, c'est aller chercher. Partir à la découverte, avoir une quête. Puis là, c'est à l'envers. Fait que vous faites comme... Non. On lâche le... C'est comme si vous lâchez votre bâton. Fin de cycle majeur. Bravo. Bravo. Vous avez survécu. Mais maintenant, ça va être d'aller voir... Il y a comme quelque chose avec le... Le pire, là, c'est que j'ai l'impression que la vérité cachée, là, c'était pas un mensonge volontaire. Si ça l'était, en tout cas, il y en a d'autres. Un mensonge, c'est comme un jeu de domino, là. C'est comme si la personne, si on parle d'une personne, là, c'est comme si elle-même, elle n'avait pas accès à cette vérité-là ou s'en rendait pas compte. Il y a vraiment quelque chose... Vraiment dissociation esprit et cœur dans cette personne-là. Ouf. Là, on va aller voir avec mon nouveau tarot qui est sublime, que j'aime beaucoup. Tout ce qui est carrière, financier, matériel, les événements majeurs, emploi, projet. L'anxiété, c'est quand on projette dans le futur des situations négatives, des scénarios négatifs, des scénarios catastrophiques. Là, je le sais avec ce qui se passe en ce moment, aucun jugement de ma part. Honnêtement, même s'il n'y avait pas de guerre, un patron, là, c'est le roi de coupe. Tout va bien aller. Oh my God! Tout va bien aller. Là, en ce moment, c'est comme si... C'est un exemple que je donne. C'est pas nécessairement ça qui va arriver. C'est comme s'il va y avoir une grosse perte monétaire. Il y a une perte, puis il y a de l'angoisse par rapport à une perte. Ça, c'est les cartes. C'est-tu monétaire? C'est-tu l'entreprise qui ferme à cause de la post-COVID, deuxième confinement, fucké, weird, qu'on n'a plus contrôle dessus? Il y a quelque chose dans votre... Tout ce qui est financier, matériel, comment vous gagnez votre vie, qui provoque énormément d'anxiété. Ça se peut que ce soit un petit peu dans le passé aussi. Ça se peut que ce soit un petit peu dans le passé, parce qu'ici, c'est comme si ça finit. Avec le 2 de Pentacle à l'envers, vous n'étiez pas capables. C'était impossible de dealer avec ça. Hors de votre contrôle complètement. Hors de votre contrôle. C'était pas... Je sais pas si je m'adresse à des personnes qui travaillent, c'est pas à eux la compagnie, ou c'est pas eux qui ont le contrôle sur comment on gère la compagnie, mais ça fait un peu ça, là. Il y avait rien que vous pouviez faire. Puis là, l'énergie que vous amenez là-dedans avec le chevalier de coupe, on voit-tu comment le lui, le lui, la situation où la personne était à l'envers, puis vous, c'est le chevalier de coupe, le chevalier, il monte son cheval, puis il y va. 8 de coupe. On se sort de la chenoute et on s'en va. Même si on s'en va vers l'inconnu, on fonce, on y va. 6 de bâton. Victoire. On s'en va vers la victoire. Après la guerre battue, on s'en va vers la victoire. Chevalier d'épée. Super bonne communication, super intelligent, rapide. Peut-être qu'il faut aller voir dans la télécommunication et la meilleure carte du tarot, le soleil. J'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui pendant, ça fait deux ans, là. Tu sais, ça fait quelque chose de long. On ne parle pas de journée ici, là. Ça fait un cycle qui... Tu sais, avoir de la misère à ramener les deux bouts ensemble, mal dormir, mal dormir, avoir des situations toujours négatives qui reviennent. Vous vous sortez de ça. Vous vous sortez de ça parce que le chevalier de coupe, il part, il dit là, là. Moi, je suis plus à part. Bye. Il part, il part, puis il s'en va vers de la victoire, vers de la bonne communication. Puis, regardez, si c'est une affaire de job, là, il y a vraiment l'aspect communication rapide. Je ne sais pas si ça va être par les internets, mais il y a quelque chose... Peut-être aussi qu'avant, vous étiez comme, non, non, non. Moi, je ne fais que cette job-là. Je ne change pas. C'est le même que je le fais. Neuf de bâton. C'est le même que je le fais. Je ne change pas. Je ne vais pas aller prendre des courses. Ça ne me change pas. Puis là, il va falloir le faire. Puis, en le faisant, succès, soleil, on retrouve sa joie de vivre parce qu'on peut enfin respirer, parce qu'on peut payer son loyer, puis payer sa bouffe. Ça fait vraiment ça. Pour les personnes qui n'ont pas cet enjeu-là de rejoindre les deux bouts ensemble, c'est vraiment de trouver, de se sortir d'une angoisse. Le neuf d'épée, c'est ça. C'est une angoisse. C'est quelque chose qui nous bloque mentalement. On dort mal. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi j'aurais fait ça? Oh mon Dieu, mais c'est parce que si je fais ça, ça se peut que c'est ça qui va arriver. Oh my God, c'est ça qui arrive. Oh my God, je vais mourir. Tu sais, c'est ça. C'est de l'anxiété. De projeter dans le futur des scénarios super négatifs. Mais il y a quelque chose qui va... Si vous suivez votre cœur... Je sais que c'est qu'étonne, mais c'est ça pareil. Si vous suivez vraiment une pulsion de cœur, une pulsion... Pour vraiment se sortir du mental, c'est d'écouter sa voix. D'arrêter d'écouter la voix dans notre tête qui est comme pas bonne. Vous en êtes vraiment avec quelque chose de super hot. Puis j'ai vraiment le feeling qu'il faut que je vous dise. C'est de la télécommunication. Non, mais le roi de Pentacle parle de tout ce qui est sentimental et amoureux. Je pointe ici parce que le tirage va être ici. Roi de Pentacle. On l'aime, le roi de Pentacle. Ça peut être le papage du tarot. C'est le provider. Pourquoi j'ai de la misère à toujours trouver c'est quoi que ça veut dire, provider, en français? C'est le pourvoyeur. C'est quelqu'un qui sait exactement où investir, quoi investir, comment, à quel moment, et récolter les fruits. Oh yeah baby, oh! J'aime ça, c'est pour ça que je prends trois tarots différents, parce que les cartes se répètent. C'est pas le temps d'agir. Si on parle de quelqu'un, que ce soit vous, c'est pas qu'on se dit qu'on parle de vous, mais roi de Pentacle, cette situation-là va choisir les bonnes décisions. C'est comme si, si c'est, on parle de vous, là, vous devenez le roi de Pentacle. Si on parle de quelqu'un d'autre, c'est que vous, vous êtes en situation plus, je vais pas dire de détresse, là, on va se calmer, mais c'est une situation plus, un défi. Un défi, puis c'est de trouver quelqu'un qui est pas en défi, pas en tout. C'est quelqu'un qui est pas en défi, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de se remettre trois de, des pêles envers avec deux de coupes à l'envers. C'est quelqu'un qui se remet d'un gros, d'une grosse séparation, pour vrai. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que ça, c'est à l'envers. Fait que comme on peut voir, la madame sans tête qui tient un coeur avec ses épées, les épées tombent. C'est à l'envers. Il s'en remet, lentement. Il s'en remet, mais c'est pas une affaire de deux ans, puis c'est le deux de coupes, c'était vraiment... Le feeling que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui a perdu sa personne par le deuil. Ça fait ça. Ou c'est quelqu'un qui a perdu... C'est pas le roi qui a décidé que la personne partait. Que ce soit vous ou qu'on parle de quelqu'un d'autre. Ah, regardons, t'as le huit de coupes ici. C'est la même carte. On se sort de la chenoute. On se sort de la caverne. Huit de coupes. Mais ni une, ni une, on le voit peut-être plus celle-là. D'habitude, c'est le mât qui sort de sa caverne. Une caverne noire, une caverne poche, une caverne où il n'y a pas de lumière, puis il s'en va vers la lune, vers l'inconnu, vers le mystère, vers quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais expérimenté. Fait que c'est vraiment de se sortir peut-être... Fait que si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, c'est vraiment de se sortir de ce vibe-là. Est-ce que vous voyez comment c'est tout? On se sort de la chenoute au mois de mars? Tout. C'est comme on... Même si on ne veut pas, c'est cette carte-là qui est la plus importante des trois tirages. Roux de fortune. Si vous ne le faites pas, l'univers va vous pousser dans le derriere. Le neuf de coupe. Je pense que ça fait longtemps que vous vouliez... Si c'est quelqu'un que vous voulez, c'est quelqu'un qui s'en sort en ce moment, puis c'est quelqu'un que vous avez voulu pendant longtemps. Que ce soit quelqu'un que vous connaissez ou une vibe de quelqu'un. Que ce soit quelqu'un qui a une face puis un nom pour vous. Ou que ce soit de dire que c'est quelqu'un de même que je veux. C'est quelqu'un comme ça qui s'en vient. Si c'est vous, c'est que ça fait longtemps que vous ne voulez plus vous sentir... Tu sais, le deuil lourd qui fait mal, vous en sortez. Ce n'est pas le temps d'agir. Qu'on parle de quelqu'un ou quelqu'un d'autre en amour avec le deux de bâton à l'envers. On n'agit pas. On ne fait pas de planification. Ça ne sert à rien. La personne n'est pas prête ou on n'est pas prête. Et le 5 de coupe à l'envers. À l'endroit, c'est remords et regrets. C'est la rivière de l'arme. Mais là, c'est à l'envers. C'est comme si vous n'avez plus de l'arme à couler. Mais non. Soit vous, l'autre, avec le 3DP à l'envers. Il n'y a plus de l'arme à couler. C'est fini. Mais ce n'est pas le temps d'agir. Il y a quand même un temps de réajuster les énergies. Hey, goût de fortune. Hey, bonne chance. Bye.